Musique On va raconter l'histoire du Megalé à Moukot. Megalé à Moukot, c'est le Rav Shapira, c'était le Rav de la ville de Krakow en Pologne. C'était un érudit dans la Torah, caché dans la Torah, dévoilé. C'était un monument, si on peut simplement ainsi, dans la Torah. Et les gens de sa ville l'aimaient beaucoup, tout le monde le chérissait. Il avait un Rav important dans leur ville, depuis des années. Et un jour, il appelle le président, le Rochka, le président de la Keïla, la communauté. Il dit, je dois te parler urgentement. Il vient à la maison et le Rav, il annonce une chose qui va le faire beaucoup de peine. Il lui dit, écoute, je suis désolé, je dois partir, je dois quitter la ville, je dois quitter mes fonctions, je quitte la ville. Le type, il tombe la chaise, il dit, comment ? Ce n'est pas possible, Rav. Ça fait des années qu'on a le mérite de vous avoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Il dit, je ne peux pas te dire pourquoi. Je dois partir, prévient tout le monde. Le type, il sort, le Rochka, le Keïla, il sort. Il est très triste, il prévient tous les tamis de la famille, il prévient les nobles de la ville, il prend tous les juifs pour la Keïla, pour la communauté. Tout le monde est triste. Tout le monde essaie d'aller lui parler, Rav, 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 rien à faire. Il dit, je dois partir, je dois quitter. Dans une semaine, je dois quitter mes fonctions, je quitte la ville. Bon, ils ont dit, si c'est ça, on va faire une soirée d'adieu et pour remercier le Rav pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il nous a amené. Et ils font la soirée. Quand le Rav, il arrive, il appelle le Rochka, il dit, écoute, viens, bon, mets-moi. Il dit, écoute, j'ai changé d'avis, je reste. Il dit, Rav, vous rigolez ou quoi ? Non, je reste. Il dit, attendez les gars. Il tape sur le pupitre. Il dit, j'ai une bonne nouvelle. Le Rav, le Rav, le Rav reste dans la ville. Ouah, tout le monde est content. Ils font la fête, ils font machin, ils sont tout le monde content. Au milieu du repas, le Rochka, il tape sur la table. Il dit, stop, silence. Il dit, Rav, s'il vous plaît, vous voudrez quand même avoir une explication. Vous dites, vous avez quitté la ville, maintenant vous restez. Pourquoi vous vouliez partir ? Pourquoi vous maintenant vous restez ? Expliquez-nous. Et le Rav va s'expliquer. Il dit, écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi je vais partir. Ça, je ne peux pas vous dire. C'est un secret. Mais je vais vous dire pourquoi je reste. Il dit, donc, après avoir prévenu de mon intention, deux jours après, il y a deux juifs de la ville qui sont venus. D'ailleurs, ils sont là, Yaakov et Reb Moshe. Yaakov, c'était un grand businessman. Et Reb Moshe, c'était un avrêche chachouv, une personne qui étudiait jour et nuit la Torah. Ils sont venus le voir en djinn Torah. Ils ont fait un djinn. Je dis, c'est quoi votre problème ? Il racontait l'histoire. Il dit, voilà. Yaakov, il parle. Il dit, moi, je suis un businessman. Et je suis passé dans le marché. J'ai vu Yaakov, sur le marché, en train de vendre du pain. Je suis parti, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici, toi, à vendre du pain ? Tu dois être au Betta Midrash. Tu dois étudier la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps ? Il dit, mais je dois faire la parnassa pour mes enfants, pour ma femme, pour mes enfants. Je travaille deux heures par jour et je fais ma parnassa. Après, je vais étudier. Il dit, non, 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 non. Écoute, moi, on va faire maintenant Issa Harizvouloum. Comment tu gagnes ? Il dit, 3000 shekels. Il dit, moi, je donne 7000 shekels par mois. Tu vas, tu ne bouges pas, je mets ta Midrash, tu fais une rente à Midrash. On fait Issa Harizvouloum, tu acceptes ? Et Moshe, il a accepté. Il a levé les yeux vers le ciel, il dit, merci, HM, quel cadeau. Le mois, il est passé, je lui envoie une enveloppe, par un chalillard, par une personne, un messager. Il amène l'enveloppe, 7000 shekels. Je vais au lendemain au marché, qui je vois, en train de travailler. Je vois Moshe, en train de travailler. Je lui dis, ce n'est pas possible, je descends de la calèche. Je lui dis, Moshe, qu'est-ce que tu veux ? On a fait un contrat ensemble. On a fait un contrat. Moi, je suis un 7000 shekels par mois. Et toi, tu vas étudier, peut-être que tu n'as pas reçu de l'argent. Il y a un problème. Il dit, non, je n'ai tout reçu, je ne veux plus de contrat. Je lui dis, mais tu ne veux pas arrêter un contrat comme ça ? On a fait Issa Harizvouloum. Alors, ils sont venus de mon moi comme ça. Alors, j'ai demandé à Moshe, Moshe, pourquoi tu arrêtes le contrat ? Tu as donné ta parole ? Pourquoi tu arrêtes ? Et il me dit, écoutez, non, je ne veux pas, je ne veux pas cet argent, je ne veux pas, je vais retourner comme c'était avant. Avant, lorsque je vendais le pain, j'allais chercher le blé. Je prenais le blé, il fallait moudre le blé. Quand j'étais en train de moudre le blé dans la maison avec ma femme et ma fille, elles étaient là en train de prier, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, face en sorte que le blé qu'on a choisi, qu'on va moudre ce blé-là, alors ça sorte la meilleure farine possible. On prie à HM tout le cœur. Lorsqu'on prenait maintenant la farine, on faisait de la pâte. Alors, on prie Akadosh Baruch Hu, faites que cette pâte, elle gonfle comme il faut, que ce soit la meilleure pâte du monde. Et que Chaz Veshalom, il n'y ait pas eu ni de verre de terre, ni de mouches, ni de moucherons dedans, qu'il n'y ait pas Chaz Veshalom de Mahalot à Sourot. Et lorsque je mettais après les pains au four, je prie à HM de tout mon cœur, de tout mon âme, avec ma femme, mes enfants, fais en sorte que ce pain, il soit délicieux, et qu'on puisse revenir par la farine grâce à ça. Merci Akadosh Baruch Hu, et on prie à HM. Depuis que celui-là, il est venu, Rabiak, d'accord, j'ai fait le contrat avec lui. Il n'y a plus de fil-là de chez moi. J'ai perdu cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. J'ai perdu ça. Il dit, pour rien au monde, ça n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, cette proximité avec HM. Je n'en veux plus, je ne veux plus ce contrat. Il a dit, le Meclamoukot, quand j'ai vu sur quoi on vient, sur moi, pour un dîme Torah, vous voulez que je quitte une ville avec des gens tellement grands, alors j'ai décidé de rester. Ça, c'est l'histoire. Le moussar extraordinaire de cette histoire, il est... qui n'est pas plus belle chose, plus grande chose pour un homme. de ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ressentir cette proximité avec HM. Dans tout ce qu'on a complet, dans tout ce qu'on fait. Prier Akadosh Baruch Hu et demander qu'Akadosh Baruch Hu y bénisse le travail et l'effort de nos mains. Mettre Akadosh Baruch Hu dans chaque domaine de notre existence. Dans chaque action que l'homme fait dans ce monde-là. Cette proximité avec Akadosh Baruch Hu n'a pas de prix. Et comprendre bien qu'en vérité, il ne faut pas attendre de prier Dieu lorsque les choses vont mal, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a un malade à la maison, lorsque j'ai des problèmes pour finir les fins de mois, lorsque j'ai des problèmes dans la maison de se faire un baït avec ma femme. Non. Savoir au contraire. Demander et prier Akadosh Baruch Hu et louer Dieu précisément quand tout va bien. Lorsque tout va bien et lorsque tout marche. C'est à ce moment-là qu'il faut s'efforcer dans la prière. S'efforcer de remercier Akadosh Baruch Hu. Ne pas attendre que tout va mal. Au contraire. Dans ces moments où tout va bien, s'efforcer de prier Akadosh Baruch Hu et de créer alors cette proximité avec Hachem qui est en vérité le but même de notre venue dans ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada